Les effets, c'est-à-dire les nombreux morts que nous déplorons, mais qu'est-ce qu'on a en amont de ça ? Qu'est-ce qu'on a mis, nous, comme dispositifs pour prévenir ces morts ? Je ne parle pas des autorités de Kinshasa. Elles sont dans le schéma qui est le leur. Et nous, en face, qu'est-ce que nous avons mis de manière sérieuse ? Cela nous fait rentrer en plein dans le débat, parce que lorsque vous parlez des effets et de la cause, si on regarde la cause, il y a eu une guerre d'agression qui aboutit à une occupation. Mais pour qu'il y ait guerre d'agression, il y a certains pays occidentaux, à travers l'aide multinationale, ils avaient un agenda sur ces pays, et c'est cet agenda qu'on est en train de dérouler. Alors, que pouvons-nous faire déjà pour stopper ces processus d'agression-occupation, avant de parler de ce qui nous arrive aujourd'hui, des effets ? Au niveau des causes, qu'est-ce qu'on peut faire, comment peut-on agir pour amener les pays occidentaux à stopper tant soit peu la politique qui est menée ? Même pas des politiques, je vais parler d'agenda par rapport à notre pays. On va considérer que notre pays est dans la situation que nous vivons depuis 1987, 1997. La situation est devenue grave depuis 1997 ? Elle était l'attente depuis... Tout à fait, elle était l'attente. Et c'est là que c'est important. C'est là que plutôt que de voir... Plutôt que d'essayer de déconstruire quelque chose qui est profondément enraciné dans notre réalité, quelles sont les cartes que nous pouvons jouer, nous, en face ? Déjà, pour accroître notre influence, c'est très important. Parce que dans ce débat-là, on parle souvent de rapports de force. On parle souvent de rapports de force. Mais qui sont nos alliés sur cette thématique-là ? Qu'est-ce qui peut être défait ? Et qu'est-ce qui peut être amélioré ? Parce que je ne suis pas convaincu personnellement qu'on va revenir à l'état initial. Au bout de 20 ans, je ne pense pas que la République démocratique du Congo va revenir à l'état initial. C'est-à-dire, recouvrir la souveraineté qu'on avait il y a 20 ans ? Je ne suis pas convaincu de ça. Je ne suis pas convaincu de ça. Par contre, il y a une autre question qui peut être soulevée au travers de cette préoccupation-là. Notre priorité, elle est sécuritaire. Notre priorité, elle est humanitaire, à court terme. Elle est humanitaire. Comment nous réglons ces problèmes-là pour les 80 millions de congolais qui sont là et qui coupissent, dont la majorité coupie ? Comment on règle ça ? Est-ce que la solution, ça ne passe pas, par exemple, par commencer par chasser ceux qui sont déjà au pouvoir ? Je veux dire, en termes de... Juste un début de solution. Aujourd'hui, moi, je considérais qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on peut chasser les gens au pouvoir, on peut chasser les gens au pouvoir et tout. Est-ce que nous avons la capacité ? Est-ce que nous avons la capacité de tenir les gens en face en respect ? C'est une question que je pose. Est-ce que nous sommes en capacité de pouvoir tenir ces gens en respect ? Donc, vous voulez poser la question du rapport de force. On revient sur le schéma du rapport de force. Est-ce que le rapport... La question, justement, de rapport de force, est-ce qu'il faut la comprendre sur un plan strictement militaire ou sur un plan qui peut être d'influence ? Simplement. Qui peut être d'influence. Je considère, aujourd'hui, vous voulez qu'en face, ils aient du respect pour nos démarches. Il faut être un. Il faut avoir un projet pour le pays. Il faut faire connaître ce projet pour le pays. Parce que vous faites bouger les lignes en ayant quelque chose de solide, de compréhensible. Vous parlez de la France. Vous parlez de la France, mais je veux dire... La France veut aider le Congo. Mais elle veut aider quel Congo ? Un Congo où il y a tellement de prétendants au Graal, n'est-ce pas ? Mais qui ne proposent rien de mieux, rien de nouveau. L'opportunité que nous avons, c'est que la France, aujourd'hui, c'est le porte-étendard de la rupture. Et je pense que ça va continuer sur les deux, trois prochaines années, même au niveau européen. On parle de toutes ces compétences anglaises. On ne peut pas se mettre ensemble pour décréter quelque chose qui a du sens et qui donne du sens aux 80 millions de trompetions que nous avons. La réalité qu'ils connaissent les Congolais, c'est que j'ai emmené plusieurs accords, plusieurs accords qui existent entre la France et la République démocratique du Congo. Je ne vais pas perdre du temps avec ça. Mais il y a un accord militaire. Il y a un accord militaire qui date de 1965. Et cet accord est toujours en application. Il paraît qu'actuellement, c'est plutôt les instructeurs militaires français qui forment la police, la cabine, comme on dit. Et cette police, la cabine, elle se spécialise dans le massacre de la population. Pourquoi vous dites que la situation qui a commencé en 1997, pourquoi cette situation, il n'y a pas moyen de revenir en arrière ? Moi, je pense que l'objectif... Je veux dire qu'on ne reviendra pas dans une phase initiale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout à fait assisante, même en cas de rupture majeure, qu'on revienne à un état initial où, par exemple, parce que Kérouine parlait d'occupation, les occupants, il n'y en a plus. Je veux dire, toutefois, qu'on reviendra à cette phase-là. Aujourd'hui, il faudra faire, je considère qu'il faudra faire avec. Par contre, comment accroître, je veux dire, aujourd'hui, comment prendre de l'espace ? Comment se faire entendre ? Comment se faire respecter ? C'est ça que je voulais répondre à ça. Je disais, il y a dans le doigt international des leviers que les colonnés ont essayé d'actionner pour qu'ils puissent recouvrir leur souveraineté, mais ils ne sont pas écoutés. Parce que la guerre d'invasion qui a eu lieu, elle ne devrait pas déboucher sur l'occupation même déguisée. Quand l'Afrique du Sud a essayé de le faire, je crois, avec la Namibie, l'ONU s'est tournée contre l'Afrique du Sud et a stoppé la récolonisation de la Namibie. La même chose, c'est ce qu'on demande aujourd'hui, que l'ONU intervienne aussi pour empêcher, pour arrêter cette récolonisation du Congo. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, les massacres qui se poursuivent au Congo. Il y a le chapitre 7 de l'achat des Nations Unies qui préconise l'imposition de la paix. Pourquoi ce chapitre-là ne peut pas être exploité pour stopper le massacre ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Les Congolais se sont mobilisés pour interpérer l'ONU et on n'est toujours pas écoutés. Donc, il y a déjà cette voie-là. Après, il y a d'autres possibilités que les Congolais peuvent faire. Après, si on est divisé, c'est à vous de nous donner peut-être des choses. Justement, donc, moi je vais vous donner un itinéraire. Je veux dire, un itinéraire. Je considère que la situation est quand même critique. Il ne faut pas qu'on se voit à la face. La situation est critique. Mais au-delà de cette criticité, où sont les opportunités ? Où sont les opportunités de faire bouger les lieux ? Et elles sont réelles. On ne les regarde pas assez parce qu'elles supposent un engagement réel de conception, d'effort, de participation et de partage. Aujourd'hui, quelles sont... C'est mon interprétation, ma lecture de la situation. Quels sont les leviers sur lesquels le régime actuel peut encore s'appuyer ? Si ce n'est la violence légitime de l'État. Enfin, la violence... Voilà, c'est tout. Je pense qu'avec la mobilisation des ressources publiques sur la capacité de déployer des forces de l'ordre un peu partout pour maîtriser les différentes contestations. Là où ils saluent, en réalité, on n'est même plus en phase avec les problématiques du pays, qui sont notamment le règlement des questions liées à la pauvreté. Et la séculation de la situation est de l'envière. Quels sont nos priorités ? Quelles devraient être nos priorités ? Aujourd'hui, il faut qu'on soit en capacité d'expliquer, de faire adhérer le plus grand nombre de congolais. à un chemin qui leur donne une espérance. Une espérance de travail, une espérance de vie, dans un combo sûr et indispensable. Personnellement, je n'entends personne sur des questions aussi sensibles et aussi importantes. Et le fait de répondre, d'adresser à cette préoccupation-là, je pense que là, on commencerait sérieusement à attirer l'attention de la France et peut-être d'autres pays. Parce que c'est là qu'on regarde trop. Mais on doit commencer nous-mêmes. Pas la libération, je ne vais pas parler de libération. Mais je veux dire, les changements nécessaires à nous pousser depuis l'émocratie du Congo, ce n'est pas la France, ce n'est pas aux Nations Unies, ce n'est pas aux... Ils l'ont fait, ils l'ont fait il y a 20 ans, il n'y a même pas depuis 40 ans, depuis 2001, 2002. Ils l'ont fait. Voilà le résultat. Mais est-ce que le problème ne se trouve pas au niveau du délitement de la classe politique ? Parce que dans tous les pays, il y a une élite qui est à la vanguarde de ce genre de lutte. C'est généralement l'élite politique. Bon, à côté de l'élite politique, la classe dirigeante, donc à côté de l'élite politique, on voit l'élite militaire, on voit l'élite économique. Ensuite, il y a les corps intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui sont dans la société civile, généralement, les syndicats et tout. Or, chez nous, l'élite politique est très corrompue, avec conséquence au niveau de l'élite militaire et sécuritaire affairiste, l'élite économique au pays peu formée, ou ceux qui ont la volonté de faire quelque chose, il n'y a pas d'État. Il y a une absence totale d'État. Donc du coup, ceux qui sont au niveau des corps intermédiaires ont du mal à intervenir parce qu'ils sont perdus, complètement perdus. Il y a des solutions qu'on peut mettre en place, il y a un État qui doit défendre ces solutions. Chez nous, il n'y a pas d'État. Donc du coup, les pays occidentaux et l'air multinationales se trouvent en territoire conquis, une espèce de race inureus, où tout le monde peut aller faire ce qu'il veut. Alors, à notre niveau, élite congolaise, surtout, ceux qui sont en dehors du tout, parce que s'il y a des problèmes dans le tout, il faut être en dehors pour aider ceux qui sont dans le tout. Qu'est-ce que nous, concrètement, on peut faire, et là on en appelle à votre expérience, parce que je sais qui vous êtes, qui vous voyez, comment vous fonctionnez, comment vous avez été formé, vous avez l'information, vous avez, comme on dit, nez aiguïsé, vous avez l'information, vous avez les capacités, qu'est-ce qu'on peut concrètement faire dans cette situation où tous les corps sont malades pour essayer d'élever ce pays qui est en train de partir. Merci, merci. Je crois qu'on va aller maintenant dans le fond des choses. J'insiste tout le temps sur le, depuis qu'on a commencé à discuter, j'insiste tout le temps sur notre part. N'hésitez pas à être en train de me dire. Oui, oui. Quels ont été nos inputs ? Quelles ont été nos impulsions sur toutes les thématiques qu'on a abordé ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout simplement, nous devons être en capacité, vous voulez intéresser la France, vous voulez intéresser même l'opinion publique congolaise, proposer quelque chose de sérieux et qui soit en rupture, du moins assez importante, avec l'existant. Nous sommes 80 millions de Congolais. Le dispositif politique en place n'arrive pas à supporter déjà notre pression démographique. Elle ne sait pas nous formuler les solutions qu'ils donnent. Qu'est-ce que nous, on fait ? Qu'est-ce qu'on pose sur la table ? Et dans tous les compartiments de la société, qu'est-ce que nous posons concrètement sur la table ? On peut passer une semaine à ce qu'il peut se poser des questions. Une fois qu'on a fini de se poser des questions, on est obligé d'apporter des réponses à court, à moyen et à long terme. Et ces réponses-là, il faut qu'on ait l'intelligence et la décence de pouvoir les partager entre nous. Parce que les transformations que nous appelons ne seront pas possibles si nous ne partageons pas les réponses ou les solutions que nous préconisons dans cet espace-là. Alors, à court terme, vous avez parlé à court terme. Pensez-vous que les élections soient une solution ? Oui, c'est une solution. Mais écoutez, c'est tout bête. Il y a quatre cas de figure. Les élections sont une solution pour qui ? Pour ceux qui sont dans la laine. Ceux qui ont une vision, enfin, ceux qui sont dans la laine, mais quand on a une vision, une vue d'ensemble de ce qui se passe, écoutez, est-ce que les élections vont régler la problématique de la pauvreté ? Est-ce que les élections vont nous amener plus le passage, pas la carte, la carte élection ? Ils vont nous amener plus d'insécurité pour se sécurer. Moi, je vois quatre cas de figure. Je vois vraiment quatre cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que ceux qui organisent les élections n'envisagent pas de les perdre. en considérant qu'ils soient obligés de les faire. Contre le mur et obligés de les faire, ils n'envisagent pas de les perdre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pourrais dire que ceux qui aspirent à l'alternance, entre guillemets, c'est-à-dire que le jeu de chaises musicales, ceux qui souhaiteraient prendre la place, s'ils prennent réellement un lead, ça sous-entend que les acteurs, ceux qui tiennent les règles aujourd'hui, ne seront pas là au moment des élections. Ils ne seront plus là au moment des élections. Ah oui, je veux dire, si l'opposition aujourd'hui en l'état prend le contrôle de la situation, ça sous-entend que en face, ils ne sont plus là. Le troisième point, c'est que le scénario le plus naturel et auquel on est tous habitués, c'est à nouveau le dialogue. C'est un nouveau dialogue qui va encore postposer ces élections. Parce que on dit nouveau dialogue, c'était le 68e ou le 69e, je ne sais plus. 68 ou 69e. Ça, ça fait partie de l'ADN du Congolais. On discute, on parle, on négocie, on partage entre nous. On est dans l'entre-soi. Mais à côté de ça, on nous laisse, les 80 millions de Congolais. à côté de l'histoire. Et notre responsabilité aujourd'hui, elle doit être à ce niveau-là. Je n'ai pas donné la quatrième option, mais ce n'est pas le plus important. Notre responsabilité doit être à ce niveau-là aujourd'hui. Qu'est-ce que nous mettons en place pour nous sauver ? Je pense qu'on a tous des enfants ici. Dans quel Congo je veux voir mes enfants grandir ? Dans quel Congo je veux voir mes enfants s'épanouir ? Quelle chance je veux leur donner ? Messieurs Longo, j'ai eu une préoccupation. J'aimerais bien vraiment avoir votre position sur cette question. Ça fait un moment que je suis en train de faire une étude sur ce terme d'occupation. Vous avez beaucoup étudié, vous avez pas mal d'expérience. la première question, vous êtes d'avis avec ceux-là qui disent que le Congo est occupé. Et puis si vous partagez l'avis, aidez-nous un peu à nous définir un pays occupé, quels sont les signes, les éléments que le pays identifiait en rapport avec la politique du Congo. Bref, je vais prendre l'exemple de l'Irak. Je vais prendre l'exemple de la comparaison de la comparaison. pour toute notre population et pour le cas de l'Irak. Les Etats-Unis d'Amérique ont envahi l'Irak en 2003, si je m'en rappelle bien. En 2003. Et il y a eu des résistances au niveau de la population à un moment où ça n'a pas pris. À partir du moment où il y a un sentiment de rejet, effectivement, il n'y a rien à dire. il n'y a plus rien à dire. On ne peut que constater et consacrer l'occupation. Et ce qui est important, c'est que quand vous faites une démarche dans ce sens-là, mettez toujours, et c'est important, mettez toujours, et c'est consacré même dans les doctrines, la doctrine coin, notamment, la doctrine américaine. vous occupez un pays tiers, vous devez associer les acteurs locaux, voire les aider à améliorer leurs armées, à améliorer leurs administrations, les rendre plus performants, pour qu'ils ne vous considèrent pas comme un agresseur, mais comme quelqu'un qui vient leur apporter des solutions claires et nettes. Je pense avoir répondu à votre question par rapport à la RDC. Est-ce qu'on a des... Vous aussi, vous parlez le même langage que le Congo est occupé. Moi, je considère que le Congo, et je considère très clairement que le Congo n'a pas saisi l'opportunité qui a été la sienne en 1997. Il n'a pas saisi son opportunité. Parlons de termes de l'occupation pour éclaircir un peu l'opinion. Je vais vous dire, vous savez quoi ? Je ne veux pas être prophète. On va considérer que dans quelques semaines ou dans quelques mois, il va probablement y avoir une rupture. Une rupture majeure des fondamentaux actuelles. On va être dans une séquence de transformation. La différence, c'est le rythme qui va être impulsé à ce pays-là et ce qui va être mis sur la table. Je n'arrête pas de vous dire qu'est-ce qu'on met sur la table, qu'est-ce qu'on propose et tout. C'est ce qu'on va former, ce qu'on va proposer à nos concitoyens qui va faire toute la différence. S'il n'y a rien qui est proposé, je veux dire, pourquoi avoir de grandes aspirations alors que vous n'avez rien à proposer ? Je veux dire en Lingala, aux Uyessica, bon, à quoi bon ? Vous comprenez ? Avant de prétendre, préparer. La réussite, elle est dans la préparation. La réussite, elle est dans la préparation. Après, on est exposé à la réalité. Ça va ajuster. Mais réussir, déjà, c'est avoir préparé les choses et s'en tenir à ça. Et s'il faut préparer les choses, comment on fait ? On va, on voit les médias nationaux, on leur dit, vous avez assez pillé notre pays, maintenant, voilà ce qu'on vous propose pour au moins piller notre pays et ils vont nous applaudir. Moi, je veux dire une chose, la réussite, elle est dans la préparation. Et la préparation passe par quoi ? La première chose, donnons-nous une direction. Quel est le cap vers lequel on veut entraîner le plus grand nombre ? Et ça, on doit le décréter. Kermine, vous écrivez, vous êtes auteur aussi. Vous écrivez un petit peu. Quelqu'un a déjà écrit un livre ici ? Je suis là. Voilà. Vous êtes auteur, je veux dire. Tous les jours, l'humain a une soixantaine d'idées merveilleuses. Mais quand vous coucheriez, ça n'existe plus. Et quand vous écrivez, vous revenez, vous revenez sur votre oeuvre. Ah ben tiens, en fait, et vous en, n'est-ce pas ? Vous enrichissez. Et c'est comme ça qu'on construit les choses. Et je pense que si on commence par le commencement, on nous prendra en série. Et le commencement, c'est ça. Où est-ce qu'on veut amener la République de ma patrie ? Comment on peut le faire ? Au regard des possibilités qui sont les nôtres et des potentialités qui sont celles du pays. Je veux dire, sans être dans l'exercice du pouvoir, vous pouvez déjà entraîner le pays vers une autre dimension. Autrement dit, on repose la question fondamentale de la société civile qui doit prendre les choses en main. Puis c'est la classe politique qui a échoué. En périgale, ce que je vous entends, c'est que doit faire la société civile ? Et ça, autour de la table, c'est déjà la société civile. La société civile, effectivement. Qui a mis en place des moyens de réflexion et, bon, les réflexions qui doivent après être concrétisées. Mais déjà, le premier pas, c'est la conception, c'est la réflexion et la conception, elle est déjà en place parce qu'il y a des gens qui réfléchissent. Tout à fait. Par exemple, autour de cette table. Il faut réfléchir, il faut travailler, il faut construire et puis il faut proposer. Il faut proposer. Non, proposer d'abord à nous-mêmes. À nous-mêmes. Il y a une chose, vous savez pourquoi, en fait, on n'y est pas encore ? Alors que, on a évoqué, on a évoqué les différents, les nombreux profils qui sont, entre guillemets, prêts pour ce pays. entre guillemets, qui sont prêts pour le coup. Là, aujourd'hui, on dit mais rassurez-vous d'une chose, ce pays va être repris, il ne va pas être par terre. Parce que, en tout cas, en termes de profil, on a ce qu'il faut. Par contre, pour que ce pays n'aille plus à vos mots comme ça, je suis désolé. comment vous vous opposez au prince, comment vous vous opposez au prince alors que vous n'avez rien de mieux à proposer ? La première proposition contre le prince, c'est quitte le pouvoir. C'est déjà une première proposition. D'accord. Si le prince est là de façon illégale et illégitime. Maintenant, le prince est là, qui l'a mis là ? Enfin, on peut en dire. qui l'a mis là ? Sous les applaudissements de qui ? N'est-ce pas ? Sous les applaudissements de qui ? Voilà. Et il est encore là avec la bienveillance de qui ? Je ne parle pas des Américains, je ne parle pas des voisins, non. C'est d'abord nous-mêmes. C'est d'abord nous-mêmes. Je veux dire, le champ politique, il faut que définitivement on le considère comme un sacerdoce. et j'espère que vous ne me prendrez pas pour un naïf parce que je dis ça. C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. On ne peut pas s'engager là sans... On veut des ruptures, il faut transcender certaines choses. Et c'est ça, notre malheur. Notre malheur, c'est que ce sont des individualités. Je vous ai dit, en off, la RDC, c'est la fabrique aux personnages. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que ça a toujours été comme ça. On fonctionne sur le modèle, le modèle tout à fait animal, avec un mal dominant et toute la meute. Alors, je voudrais quand même poser trois questions qui me t'arrivent un peu l'esprit. La première question, c'est Obutu a connu beaucoup de problèmes après le massacre de Bumbashi. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'information 2.0, donc c'est qu'il se passe à Kinshasa, 15h, à 16h, seulement dans XQ. comment se fait-il qu'avec tout ce qu'on a connu avec Kabila, ses ministres sont reçus à l'étranger et lui-même, je crois qu'il a toute l'attitude de voyager à l'étranger. L'Ambar Koko a connu Mouboutu, Kabila ne le connaît pas. Et Mouboutu, ce n'était que des témoignages, ce n'était pas des images, mais avec Kabila, on a des images. Comment se fait-il qu'il a cette latitude-là ? Qu'est-ce qui se passe, au fait ? Le monde serait devenu beaucoup plus laxiste par rapport à Kabila par rapport à Mouboutu ? C'est quand on veut nouer son chien en vacuie de rage, n'est-ce pas ? Ça a été efficace dans le cas du maréchal. Ça donnera ses fruits dans le cas de la personne que vous évoquez. Par contre, avec certitude, la partie que vous évoquez, la partie dans laquelle vous voulez rentrer, j'ai dit la réussite et la préparation, mais là, c'est la Champions League. Il faut se mettre au niveau des enjeux. Vous dites bien vous-même, deux poids, deux mesures. Celui qui fait pire, celui qui vient après et qui fait pire, en termes de représailles ou de réponses, les gens regardent d'ailleurs. Ça veut dire que nous, on doit être en capacité, nous, les Congolais de manière générale, on doit être en capacité, justement, on doit être en capacité, justement, d'agir sur des instances ou des groupes d'influence qui permettent que, justement, on puisse regarder d'ailleurs. Comment faire en sorte qu'on ramène leur attention sur les sujets qui nous préoccupent ? Et ça, c'est pas une main s'affaire. Alors, ma deuxième question porte sur le rôle prépondérant que joue le président Kagame au Congo. Sa dernière conférence avec Mo Ibrahim, il a dit que nous avons été, nous, les premiers à envahir le Rwanda. Donc, ça veut dire qu'ils ont une légitimité historique d'être au Congo. Alors, comment défaire un peu cet état historique ? Comment nous pouvons agir, nous, pour défaire un peu cet état historique ? Il y a un cet état historique qu'a évoqué le président Kagame. Il n'a pas tort quand il dit ça aussi. Bon. La RDC, c'est nos voisins. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup du Rwanda, de l'Ukanda. On minore un peu le rôle de l'Angola dans tout ce qui s'est fait précédemment. On minore le rôle de l'Angola. Est-ce que c'est parce qu'on est plus de l'Ouest ou on est Bantou ? Est-ce que c'est à cause de ça ? Je considère qu'ils ont à peu près... C'est mon point de vue. Je considère qu'ils doivent assumer ce qu'ils ont fait en RDC, l'un à l'Ouest, l'autre à l'Est. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, qu'on le veut ou non, justement, c'est pour ça que je disais qu'on ne reviendra pas à une situation initiale. Qu'on le veut ou non, ça pète chez nous. Ça touche tout le monde. Neuf pays. Ce n'est pas leur intérêt aujourd'hui qu'on soit déstabilisés. Ça va impacter chez eux. Ça va déborder chez eux. Tout ce qu'ils pourraient faire dans l'immédiateté, c'est essayer de contenir les débordements aux frontières. En cas de situation critique, bien sûr. Pour aller... Essayer de répondre à votre question. Je considère qu'on ne reviendra pas en arrière. Quand vous considérez qu'on ne reviendra pas en arrière, ça veut dire qu'on devra nous supporter d'être sous la tutelle du Rwanda ou bien... Peut-être que c'est la question de la nationalité de Banyamulengue qu'on ne sera plus... Nous sommes en capacité aujourd'hui d'apporter des solutions concrètes à nos concitoyens. On ne devrait plus être sous influence de X, Y, Z. Je pose une question. Est-ce que l'Angola est un pays sous influence ? Vraisemblablement, non. Vraisemblablement, non. L'Angola, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, l'Angola a dû éliminer Savimbi militairement. L'AMPLA a gagné la guerre. Ce n'était pas une négociation. L'AMPLA a gagné la guerre. Et quand vous dites qu'il faut satisfaire ses citoyens avec une rébellion du M23-SNDP qui peut toujours muter à tout moment, et puis, bon, on sait évidemment qu'on a signé des accords, on a des officiers du SNDP qui sont dans l'armée congolaises, bon, je ne sais pas quel rôle qu'ils jouent. Comme vous dites, oui, comment ça va se passer un peu, satisfaire les citoyens avec ces gens-là dans l'armée, dans des postes stratégiques ? Comment ça va se passer ? Aujourd'hui, être en capacité d'apporter des réponses concrètes. C'est-à-dire, on doit être en capacité de formuler notre ligne stratégique, notre ligne de défense. Qu'est-ce que nous voulons réellement en termes de sécurité et d'apaisement pour le Congo et pour la région ? Qu'est-ce qu'on est prêt ? On parle politique. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que je suis prêt à faire comme concession ? Moi, qu'est-ce que je suis prêt à faire comme concession pour que je puisse dérouler mes programmes ? Pour amener de la stabilité, amener de l'emploi, amener le minimum à mes concitoyens ? Qu'est-ce que je suis prêt à faire comme concession ? L'histoire, elle est déjà faite. Mais ce qui s'est fait derrière moi, ce n'était pas moi, ce n'était pas mon fait. Qu'est-ce que je peux écrire pour améliorer ? Aujourd'hui, clairement, je doute fort qu'on revienne à une situation initiale. Par contre, on peut prendre la main sur ce qu'il reste à écrire. Alors, ma troisième question, il y a une entreprise canadienne qui, je crois, qui fonctionne déjà au Rwanda, Abbe Mineral, qui a investi dans le coltan, le traitement du coltan. Quand vous regardez la Wikipédia, le Congo a 80 à 60% du coltan mondial. Mais le Rwanda va traiter le coltan. De quel coltan, on ne sait pas. Dans l'acte d'accusation du président Charles Taylor, il a été bien stipulé qu'il a, lui, aidé les rebelles Sierra Leone en armes, moyennant diamants. Et il y a plein de rapports internationaux aujourd'hui qui disent que, voilà, toutes les rébellions fomentées à l'est du Congo, les rébellions les plus importantes, ont été financées par le Rwanda. Mais comment se fait-il que nous, je ne sais pas si nous faisons preuve de passivité ou bien c'est la justice internationale qui fait preuve de surdité par rapport à ce qui se passe au Congo ? Comment est-ce que nous, comme vous dites, évidemment, dans ce que je pourrais vous dire, des stratégies ? Comment est-ce que nous pouvons faire bouger la ligne cette Champions League ? Comment est-ce que nous pouvons y être jusqu'à amener à ce que des présidents comme Kagame se retrouvent dans le même cas que Charles Taylor ? Une question, et j'essaie de répondre de la manière la plus sensée possible. Il faut que nos paroles aient du sens et nos intentions aient du sens. Vous le dites vous-même, si à ce stade, alors qu'il y a de nombreux rapports, si à ce stade, les personnes que vous citez ont été incriminées en rien, qu'est-ce que nous devons faire pour, oui, qu'est-ce que nous devons faire pour que ça s'inverse ? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, est-ce que c'est une priorité majeure ? Le cas de la personne que vous évoquez, ou la neutralisation de la personne que vous évoquez, est-ce que c'est une priorité aujourd'hui ? C'est une priorité stratégique nationale ? Je comprends que nous ayons besoin d'avoir la main sur notre propre espace de vie, notre propre périmètre. Je comprends parfaitement cela. Mais est-ce que c'est une priorité ? Alors, moi, j'en profite. Je vous en prie. Je vais en profiter pour poser plutôt la question. Quel est-ce que vous avez demandé ? Quels sont les inputs ? Qu'est-ce que nous proposons ? Qu'est-ce que nous mettons sur la table pour sortir de cette situation ? Mais, comme vous avez dit, nous sommes dans le domaine politique. Quand on parle de politique, c'est la sacerdance. Enfin, j'ai dit, les connerés ont compris ça. Et il y en a beaucoup. Je vous le conseille, c'est vrai. Il y en a beaucoup. On va au-delà de la sacerdance. On va au sacrifice. Les jeunes comme... Les rossiers. Les rossiers. Les rossiers. Les rossiers. Le fait même, dans ce contexte-là, de sortir de la maison pour aller manifester. Quand on sait que peut-être qu'on ne va pas revenir, c'est une grande responsabilité sur soi-même. Les prêtres qui sont humiliés, tués, ils continuent. Donc, quels sont les impôts ? Le 26 avril, je crois, il y a eu une initiative des convolets de Belgique proposée, une idée qui a été préconisée déjà depuis des années par la CCN, d'organiser les états généraux de la société civile. C'est Chirac. Et les 11 ou 12, il y a un atelier qui est un autre groupe, qui organise encore en Belgique. Et l'idée, c'est de demander à la société civile de s'organiser pour prendre le relais de la classe politique, que quelqu'un a qualifié de disqualifié, si on peut dire comme ça. Disprudité contre tout le monde. Voilà. Et il y a un professeur congolais, Belé, je ne sais pas, je crois, c'est son nom, qui avait pris l'initiative, Belé, qui avait pris l'initiative de consulter les congolais pour dire, si nous voulons une transition, quelles sont les personnes qui doivent diriger cette transition, et il avait désigné quelques personnalités. À la CCN, nous qui avons initié cette idée-là de Belé, nous nous disons, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de structure, c'est une question d'idée de mobilisation. L'idée, c'est de dire, voilà, à un moment donné, on convoque toute la société civile, enfin, toute la société civile, même si les politiques y participent, et ils sont aussi les bienvenus. Le problème, c'est qu'on ne leur laisse plus de l'initiative. Et à partir de là, on peut imaginer faire émerger des institutions qui peuvent contester les institutions qui sont en place. Vous l'arrivez à ça, c'est-à-dire parler de contre-pouvoir. Comment ? Et ça, c'est une nécessité absolue. C'est une nécessité absolue. C'est-à-dire que quand bien même aujourd'hui, il y aurait une initiative porteuse qui apporterait une rupture et qui permettrait qu'immédiatement après, à l'instant T, T, à la seconde 1, qu'on soit déjà dans le déploiement d'options, de court terme, de long terme, de long terme, de long terme. Il est important qu'en même temps, les contre-pouvoirs puissent réellement jouer leur rôle. Pourquoi ? Parce qu'on observe ça même en France. Un pouvoir, il est invasile. Le pouvoir est invasif. Partout dans le monde. Le pouvoir est invasif. Et à partir du moment où vous n'avez pas l'équilibre, les équilibres nécessaires ne sont pas mis en place, une bonne intention devient un cauchemar. Une bonne démarche, je veux dire une bonne démarche d'encadrement d'une population avec des vraies options sur une période donnée pour faire émerger, réduire la pauvreté, envoyer les enfants, se former... Il ne faut même plus parler de ces sujets-là. Elle dit la pauvreté... Permettez, c'est fondamental. Parce que c'est bloqué. Non, 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 c'est pas bloqué. C'est fondamental. Aujourd'hui, on n'apporte pas de solution à la RDC. Si on n'aborde pas de nous-mêmes la question sécuritaire et la question comment on règle. Pauvreté, dans la pauvreté, vous voyez, il y a l'économie, il y a absolument tout ça. Et la question sociale. La question sociale. Le congolais aujourd'hui. On veut tout, mais on ne fait rien pour ça. Qui veut le changement ? Tout le monde. Mais qui fait les choses ? Personne ne se lève, en réalité. Permettez, permettez. Personne ne se lève. Pourquoi ? Parce que vous mettez les choses en place, vous les suivez, vous impliquez les autres dedans. Vous impliquez vos concitoyens. Dans 15 ans, les problématiques, les problèmes, parce que le pays est vivant. Dans 15 ans, on aura atteint l'autosuffisance alimentaire. On aura réduit le niveau de pauvreté, en tout cas d'une grande partie de la population. Les problématiques qui vont se poser vont être différentes. Et j'ai cette expérience-là parce que j'ai observé au Brésil. Le Brésil, nous, là, il prend le contrôle de la situation avec eux. Il apporte la sécurité alimentaire. Il apporte de l'éducation pour tous sur ces deux mandats. Et écoutez, la personne qui lui succède surfe sur cette vague-là, mais les problèmes ont évolué au Brésil. Ce n'est pas la même situation. Permettez, permettez. Je dis, comparaison n'est pas raison, mais c'est pour qu'on soit sûr que nos revendications d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes demain. Vous comprenez ? Dans le cas du Brésil, les questions alimentaires et c'est que les alimentaires et l'éducation et l'éducation ont été réglées. Les revendications qui sont venues après et qui ont fait tomber ce régime, mais c'est l'éducation qui sont... On est enversé les priorités, monsieur Long. On est enversé les priorités, puisque le problème du Congo, ce n'est pas un problème social, économique, etc. Le problème du Congo, c'est que les Congolais et de mini, il est rejeté dans son propre pays. Je prends l'initiative, je prends 300 000 francs de ma retraite ici, par exemple, je vais investir au Congo, je peux rentrer mes vides, on ne le confie. Ça veut dire que le cadre, le cadre n'est même pas favorable, parce que vous prenez l'initiative d'aller investir dans votre propre pays. C'est important ce que je dis, en considérant que, quand vous dites que non, ce n'est pas la priorité, tout est dit. Aujourd'hui, on est 80 millions de Congolais, n'est-ce pas ? C'est quoi le problème de la majorité des Congolais ? Aujourd'hui, c'est manger. N'est-ce pas, maman ? Aujourd'hui, c'est manger. Là, à l'heure où nous nous parlons, c'est manger. Ensuite, c'est pouvoir se soigner. Ensuite, c'est pouvoir nos enfants scolarisés. Pour que les enfants soient scolarisés, qu'on puisse manger et qu'on puisse se soigner, il faudrait que je puisse travailler, l'employabilité. Vous voyez ? Tous les lieux. Et quand on remonte, ça, c'est un besoin. Qui doit satisfaire à ces besoins-là ? C'est le prince. Du moins, le cadre, n'est-ce pas, qui est mis en place pour satisfaire à ces besoins. Et si on ne s'est pas satisfait à ces fondamentaux, c'est qu'on est à côté de la plaque. Oui, mais le prince, il n'est pas là pour le peuple. Non, je... On est d'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Non, non. Je ne m'attends pas sur le cas du prince. Ça veut dire qu'à nous, aujourd'hui, vous voulez être audible. Vous voulez être audible dans le pays, dans le Congo. Vous voulez être audible dans la région. Vous voulez avoir un poids relatif dans la région. Ou sur les chiquets politiques congolais. Répondez à ces préoccupations élémentaires. Oui. Est-ce que je peux poser ma question à Kervin ? Puisque j'aimerais que les débats puissent aussi s'élagir comme ça. J'interpelle Kervin, puisque c'est vous qui avez la possibilité de communiquer avec la majorité de notre communauté. Quand il y a des initiatives qui se prennent ici et là, et qui ne peuvent pas aller plus loin, c'est parce qu'elles sont torpillées par les congolais. Il y a des groupes qui se réclament de tels et qui anesthésient ce que les autres ont entrepris, etc. Est-ce que vous, les journalistes, et vous, personnellement, Kervin, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité personnelle dans ces échecs successifs ? Qui empêche la communauté congolaise de se mobiliser commercialement pour se battre et changer la forme, justement ? Moi, je crois que l'échec ne doit pas être perçu en termes d'échec personnel. Il y a d'abord eu un problème de déficit d'éducation politique. Et ce déficit d'éducation politique a fait que les Congolais ne se déterminent politiquement qu'à travers un leader. C'est ça notre plus grand drame. Les gens ont du mal à réfléchir par eux-mêmes. Les gens, c'est Fayoulu Adi, Tshisekedi Adi, Kamere Adi, Katumbi Adi, Katumbi Afe Sisi. Ça, c'est la première des choses. Nous sommes emprisonnés là-dedans. La deuxième des choses, c'est lorsqu'on est issu d'un pays où l'État n'existe plus. Lorsqu'on est à l'étranger, on est démuni. Autrement dit, s'il faut parler concrètement, un Malien qui veut faire quelque chose... Il y a une banque du Mali à Paris. Un Malien qui veut faire quelque chose, quand il prend l'avion, il est dans l'avion, il n'est pas stressé lorsqu'il rentre au Mali. Il sait que l'État a mis en place des structures pour aller investir à Caille, dans son village. Un Malien qui veut mettre quelque chose en place à Paris, il est à Montreuil. Ils font leurs organisations. Ils ont deux leviers. Soit ils appellent l'ambassadeur à Paris, on a telle difficulté, qu'est-ce qu'on fait ? Soit ils appellent le maire de leur ville au pays, voilà, nous voulons faire ceci, qu'est-ce qu'on fait ? Nous les Congolais, on est complètement démunis, complètement perdus. De telle sorte que, étant seul, notre passeport n'est pas respecté. On peut se faire arrêter, tuer. Personne ne nous défend. La fête, je ne sais pas moi, de l'indépendance à l'ambassade, il y a des gens qui risquent, dans certaines ambassades, de se faire tabasser à la porte. Donc, on est complètement perdus. Alors, nous, l'impression que nous donnons, je dis bien nous, de torpiller, ce n'est pas nous qui torpillons, les initiatives, ce n'est pas nous qui torpillons, ce sont ces politiciens. Moi, je peux l'affirmer, mais sans crainte d'être démenti, mais haut et fort et fier de le dire, je ne dépends de personne, ni devant, ni derrière. Il n'y a que mon ordinateur et ma conscience. Quand je fais mes émissions, je dis bien, il n'y a que moi, mon ordinateur et ma conscience. À gauche, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. Devant, il n'y a personne. Derrière, il n'y a personne. Mais les autres, les autres, quand vous touchez l'argent chez X, vous devenez dépendant. Vous devenez le courroie de transmission des propos de cette personne. Je vais vous donner un exemple concret qui va nous aider à comprendre ce qui se passe sur le plan politique et pourquoi les initiatives sont torpillées. J'ai expliqué dans les analyses, les gens ont pris ça à la légère. Ah bon, tel concert sera annulé. On ne veut plus de concert en Europe. On nous dit, bon, tel musicien va jouer, ça sera annulé. Moi, je dis, oui, ça sera annulé. Mais ça ne sera pas le fait des combattants. Ça sera le fait de la guerre que se livrent des musiciens entre eux. Ils se disent, si tel jouait le premier en Europe, il va tellement parler que nous, on sera diminués. Les combattants, ils vont vous mettre 100 personnes dans la rue. 100 personnes. Mais certains musiciens, et je sais de quoi je parle, ils prennent tout simplement leur téléphone, ils appellent 2, 3 gars à Sarcènes. Vous avez 500 personnes qui vont brûler des voitures et les concerts vont rater et ils vont se porter des mains après. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Et c'est la même chose au niveau politique. Tous ces concerts qui ont été annulés à Paris, ou s'il faut donner l'exemple concret qu'on donne souvent, mais c'est vraiment en titre d'exemple, sans dire que c'est ça, c'est à l'époque c'était, lorsque vous voulez annuler les concerts de JB, il y aura peut-être 50 combattants dans la rue, mais vous pouvez compter sur les fanatiques de Weirasson pour le faire annuler. Si vous voulez annuler un concert de Weirasson, il y aura 100 personnes dans la rue, mais vous devez compter sur les fanatiques de JB. JB n'a même pas besoin de beaucoup parler. Il suffit d'un coup de fil bien placé dans 3 quartiers de Paris, il va prendre, je ne sais pas moi, Olné-sous-Bois, mais là, il va prendre sa scène. L'affaire est réglée. Si vous voulez un conseil d'Eritier Watanabe, Fahri Poupana n'a même pas bougé, il appelle deux petits, les deux petits vont rentrer dans les réseaux sociaux, et ils vont se cacher derrière les combattants. Et sous le plan politique, c'est la même chose. Si vous réussissez ce que vous faites, sachez qu'il y aura un politicien à Kinshasa, qui contrôle une partie des combattants, et ces politiciens-là vont s'arranger, c'est ainsi que moi j'ai toujours dit, coupons les cordons ombilicals avec ces politiciens, qu'ils arrêtent avec les activités politiques. Ce sont des gens qui accompagnent le pouvoir, ce sont des gens qui jouent un rôle. Tant que nous ne neutraliserons pas cette fausse opposition, nous serons toujours dans la mouise. Chaque événement, je suis capable de vous établir les liens, je vous dis voilà, tel événement n'a pas fonctionné, parce que ça va à l'encontre des intérêts de tel politicien à Kinshasa, et voilà quel circuit ils utilisent. Nous on a fait des mouvements combattants, que personne n'essaie, on a fait des réunions la nuit, dans des villes ici, on s'est déplacé, vous arrivez à 22h dans une ville, dans une cave, vous sortez le matin. J'ai dit aux gens, on fait la réunion, j'ai dit, ça ne sert à rien, tout ce que vous dites c'est bien beau. Il y a des gens qui ont l'air de téléphone ouvert sous la table, et il y a des politiciens qui écoutent. J'ai même fait des paris avec des gens, des paris, j'ai dit aux gens, j'ai dit, écoutez, il y avait des gens qui avaient l'air de téléphone ouvert dans l'air proche, des politiciens nous écoutaient de l'extérieur, vous voyez X qui est au bout de la table, quand il va parler demain, vous allez entendre les camérites parler à travers vous, exorcisez-les, dites-lui, esprit des camérites sort de ses corps. Vous voyez, c'est lui qui est là, il va textuellement parler comme Tisséke dit, il va parler comme Félix Tisséke dit, exorcisez-les. Et le lendemain, on prenait des éléments du langage, j'appelais deux, trois témoins, je leur disais, bon, vous voyez ce qu'il a dit là ? Suivez l'interview des camérites hier à Kinshasa, suivez l'interview d'il y a trois jours, vous voyez ce que lui il dit, suivez l'interview de tel, suivez l'interview de tel, et je parie même que le soir il sera dans tel milieu, il va parler avec telle personne. Donc le problème ce n'est pas principalement la responsabilité des journalistes, c'est un déficit d'éducation politique, et c'est cette classe politique, surtout ceux de l'opposition. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont un agenda, ils ont été placés là pour nous suréduquer, pour nous coloniser. Ils sont là pour ça, et ils jouent bien leur rôle, ils ont gagné. Mais ceux de l'opposition, il faut croire à la population, qu'ils bossent pour la population, en réalité, ils jouent un rôle, et ils touchent les dividendes par rapport à ces rôles. Les dividendes, ce n'est pas qu'il est matériel, bon, il est allé toucher l'argent, non. Les dividendes, c'est par rapport à une position, par rapport à des entrées dans certains ambassades. On s'en sort comment. Pardon ? On s'en sort comment concrètement couper le cordon. Oui, on a compris, mais... Alors, il y a quelques solutions. C'est une émission publique. Je vais éviter d'éternir certains propos qui peuvent avoir des conséquences. mais je pense que deux fois, la violence peut aider pas à trouver des solutions définitives, mais à trouver des solutions intermédiaires. Parce que quand je regarde la situation du Congo, On s'en sort.